et salut à tous on se retrouve pour un petit let's play sur le jeu princess loot pixel again ou repeat selon les versions alors en gros c'est un petit jeu que j'ai trouvé sur steam via un bundle le jeu coûte 5 euros sur steam et je l'ai trouvé dans un bundle sur g2a qui coûtait 2 euros pour dix clés cd random du coup il y avait quoi il y avait slender il y avait d'autres jeux que il y aura peut-être plus tard selon si j'ai décidé de tester malgré qui bon il n'avait pas l'air très ouf comme jeu de base voilà du pixel etc mais on sait jamais et ce jeu c'est typiquement le genre de jeu qui va vous rappeler un peu votre enfance donc voilà on va commencer par lancer la story en fait du jeu je veux juste voir si je peux pas mais non c'est bon on va voir l'histoire du jeu du coup donc l'histoire du jeu c'est voilà on est un petit warrior là vite fait on a deux sauts en tant que warrior 1 une épée un boubou qu'il faut activer un peu relativement après chaque coup faut le réactiver en gros il aura une durabilité variable on verra ça tout au long de l'épisode du coup et ensuite une habilité qui utilise de la mana donc un boomerang qui est limité donc ça c'est notre princesse elle nous est un petit coeur tout ça et voilà on avance on pour se mettre à notre trône ou aller voir le roi et la surprise surprise mais on peut pas un petit problème c'est qu'en gros le roi se fait capturer même pas la princesse pour une fois du coup le jeu un petit titre mensonger mais qui nous parle de princesse en fait non la princesse m'a très bien elle est là voilà nous on continue on continue voilà donc en gros là on est face au donjon du coup voilà on va jouer en tant que warrior pour le début on verra dans d'autres épisodes les différentes classes donc en gros le warrior à power plus et défense plus plus weapon là l'épée enfin des épées les spéciales habilités le shield donc on peut vite voir les autres classes en gros le wizard un bâton il a une spéciale habilité des orbes on pourra changer au fur et à mesure de l'aventure l'archer qui a un arc et son habilité spéciale c'est une flèche en gros ce sont des flèches pardon qui il y aura deux attaques et l'attaque de base c'est une flèche normale qu'on peut spammer et la deuxième qui consomme de la mana c'est une flèche un peu spéciale qui pourra soit faire plus mal soit faire plus mal et avoir un dot etc ensuite on a le roi qui va très très vite dans sa vitesse d'attaque et qui crit a beaucoup de il ya beaucoup de chances de crit par contre c'est en mode hardcore ce qu'il n'a pas d'habité enfin il a une habilité spéciale mais en gros c'est perdre de la vie pour gagner des dégâts c'est pas très ouf c'est seulement si on est sûr de pas se faire toucher si on est sûr de base par toucher bon on s'en fout on le claque et boum après on défonce les bosses etc ensuite pour finir le necromancer alors lui il n'a pas d'habilité spéciale il a juste un petit bâton pourri et il commence avec cinq de vie quand on rentre en contact et qu'un ennemi ça lui fait pas mal de dégâts mais par contre on perd les dégâts du faillite on a le berserk donc c'est un genre de warrior mais juste avec une axe donc il a plus de vie que les autres par contre c'est en mode hardcore ce qu'il a pas d'habité enfin il a une habilité spéciale mais en gros c'est perdre de la vie pour gagner des dégâts c'est pas très ouf c'est seulement si on est sûr de pas se faire toucher si on est sûr de base par toucher bon on s'en fout on le claque et boum après on défonce les bosses etc ensuite pour finir le necromancer alors lui il n'a pas d'habilité spéciale il a juste un petit bâton pourri il commence avec cinq de vie donc au début de la partie le moindre coup vous achèvent instantanément donc c'est une capacité hardcore plus 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 voilà ops je veux pas lancer lui donc là pour cette première pour ce premier épisode on va jouer un peu aux warriors quoi tout simplement donc c'est parti hop j'ai pas utilisé le boomerang pour rien par contre je vais activer dès à présent mon truc donc alors là on a des petites clés voilà en haut à gauche j'ai deux qui trois bombes donc là je vais les utiliser on a trouvé un coeur on se rappellera que le coeur est là alors je peux voir une petite minimap qui va au fur et à mesure grandir je peux détruire des murs alors là j'ai déjà tout utilisé en gros j'ai plus de qui donc si je trouve des coffres je pourrais pas les ouvrir voilà il ya un système de double trap donc mon but ça va être d'essayer de les esquiver mais si je peux pas oser j'ai pas réussi par contre la deuxième alors là donc là comme j'ai dit j'ai plus de qui donc faut pas ouvrir le coffre en haut à gauche je peux ouvrir lui hop l'appareil des peaux bleus je ne peux pas les ouvrir ce qu'il faut une bombe pour les ouvrir hop la gang donc là c'était mal utilisation de la bombe du coup un peu la lose là je peux péter une des deux je vais choisir celle de droite en gros les portes donc ça c'est que c'est j'ai reçu un petit item alors là lui c'est le chat je sais pas trop comment il s'appelle mais en gros il permet d'échanger 10 de vie contre un artefact donc ça c'est all stade plus un alors celui-là je vais le prendre en fait pourquoi il fait mon gros toxique des maîtres soit ça je sais pas ce que ça fait si c'est des toxiques des maîtres sur moi et que je crève si c'est sur les ennemis en gros celui-là je vais le prendre puisque all stade plus un ça va m'augmenter la vie du coup je vais perdre 10 de vie mais je vais les regagner puis en plus je gagne une arme en partie hop là au final celui-là était gratuit voilà j'ai toujours mes 42 vies est ce que j'ai gagné une armeur je sais pas le helm j'ai l'impression d'avoir 5 de tex qui a l'air pas mal je crois qu'on a eu je sais pas je sais pas trop je sais pas trop je suis pas trop sûr de ce qui s'est passé en fait là mais bon c'est pas grave du coup voilà ces mobs font des gars hop on gagne une petite bombe ça c'est nickel je vais faire péter ça avec en espérant juste qu'il n'y a rien à clé derrière ok nickel donc là c'est encore je viens de gagner 10 de vie là à par contre je suis pas soigné pour les 10 de vie en fait il faudra que je trouve j'ai des coeurs qui traînent en haut de la map d'ailleurs on ira les voir après alors là je peux acheter alors j'ai 386 dollars avec ça je peux ouvrir la map du truc en cours donc on s'en fout on a presque fini je peux me faire un shield alors là voilà je vais augmenter mon shield en gros là j'ai 12% de durability ça correspond à deux coups donc c'est pas ouf du coup je vais monter là j'en ai 36 ça me ferait normalement six coups esquivés et là on va essayer de soigner en fait non je crois que le coeur je l'ai laissé là haut en gros là je vais chercher les coeurs que j'ai laissé tomber sur la route bref en gros c'était pas là du coup si je récupère donc les coeurs je vais pouvoir remonter à 50 de vie grâce aux nouveaux pendentifs que vous trouvez voilà là 1 4 on a 45 du coup c'est pas là c'est un nouvel endroit du coup je vais tomber qu'un seul coup je sais pas trop hop là je ramasse une petite clé alors là le zombie c'est quoi il y a juste des trappes ou quoi ah non c'est juste un truc à péter là ok je l'ai pas en plus j'ai une qui ah bah attend il y a une porte et tout et tout ici hop ah là il y a un boss fight normalement enfin un petit event en fait plutôt je gagne plus 1 de fortune mais que je combattre ces trucs hop là j'ai perdu mon shield ah mais si j'ai même pas perdu 3 abilities en fait hein il me reste une quiche je vais ouvrir ça ah blockchain c'est moins 31 mais je gagne de la durabilité euh ça m'interesse pas parce que là c'était un bon blocage j'ai même pas perdu de durabilité du coup enfin si j'ai perdu 6 pardon bon bref en gros il me reste pas mal de coups si c'est 6 à chaque blocage du coup je suis bien alors là il y a une trappe je vais pas la péter enfin si en fait ah il m'a cassé dessus bon c'est pas grave bref hop alors la fin de la map c'est tente pas à gauche ah quoi que attendez j'ai re 300 goals là du coup alors avec 300 goals parce que je peux ba... ouh là désolé pour le micro alors qu'est-ce que je peux ba... je peux ba... le truc de map on s'en fout les random ça peut me redonner des bombes des bombes de la vie c'est nickel ça deux bombes et un de vie c'est parfait c'est limite ce que j'avais besoin bon peut-être une clé à la place de la deuxième bombe bon voilà premier niveau hop là on a eu rank A du coup donc il y a trois ranks il y a le rank B qu'on a par défaut le rank A et le rank S le rank S s'il manque une habilité c'est double quick ou un truc comme ça je sais pas si c'est basé sur le temps qu'on met à faire le... à clean ou quoi mais... ouais... j'ai déjà eu une fois hop 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 donc là c'est très simple il y a rien à droite tout simplement hop je vais juste activer le shield quand même hop une bombe alors là il y a des bombes que je ramasse mais il peut y avoir des bombes troll en fait genre j'ouvre un coffre et dedans il y a une bombe qui va exploser donc là ça arrive il faut juste faire attention je vais pas mourir comme un con genre là par exemple hop alors là il y a une bottle unknown je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que je sais pas ce qu'il y a là dedans je vais voir si dans le niveau il y a un artefact un artefact spécial en fait qui me permettra vraiment de savoir alors là il y a deux trappes alors ça c'est souvent des trappes comme ça ici par contre il y a pas de mob c'est bizarre alors là je prends celui-là généralement quand le coffre qu'on a ouvert en premier il est un peu moins rentable que le 2e donc là j'ai perdu la bombe ok voilà j'ai trouvé le shop du coup là j'ai 6 oh à 10 près j'avais une super épée sinon j'ai une armoire plus 2 défense je vais voir si dans la boîte s'il n'y a pas de l'argent speed up non bon la petite potion était pas mal c'est un speed up mais c'est que sur le enfin je sais pas mais souvent c'est que sur le niveau en cours en fait je sais pas trop c'est dommage parce que là très peu chose près ah bah attendez franchement j'ai envie de l'avoir en fait donc je vais péter une bombe ici hop en plus je gagne une clé donc c'est kiff kiff avec la clé je vais ouvrir ça ah nice c'est du mario donc là j'ai presque 900 du coup bon là il y a encore le radeau dans le con je peux plus l'utiliser ou quoi ? ah merde j'ai plus de shield j'ai niqué tout mon shield là dedans putain mais c'est fond ah ouais donc là c'est pas ouf bref euh j'ai 900 presse force nostalgia ah putain à 4 de près là sérieusement ah bah ok là j'ai un peu dans le culé du coup du coup je vais passer le niveau j'aurai des trucs après là j'ai pas mal d'argent donc on va pas trop faire le difficile voilà il y a l'oeil strat à 60 allez ou voilà un coq non je suis vraiment pas utile oh là il y a l'oeil j'étais obligé de prendre ce hit en fait là c'est là bas euh je sais pas j'ai l'impression que quand ça passe à gauche on est beaucoup plus limité hop là et q plus t'es mort froto ah bah je viens de looter le boomerang que j'ai déjà bon pourquoi pas hein bah là j'ai fait un rank b alors pourquoi parce que euh je suis tombé dans la flotte du coup j'ai perdu le untouchable et parce que le boss m'a touché aussi donc c'est bon donc là c'est des petits trucs troll ici vous verrez dans le dans la première pièce de chaque niveau il y aura toujours des petits trucs troll ça c'est au cas où vous êtes en train de sauter ou vous ne faites pas attention ok boom ok alors eux sans le boubou ça va être assez chaud non c'est pour ça que je dépasse on y retournera si on chope un boubou sur la route aïe on a perdu le rank A sur ce run là on a trouvé la fin du niveau j'ai pas de clé j'ai pas de bombe et là on va vers la partie shop du coup ah oui c'est vrai qu'ici il va falloir monter direct et rien no putain non 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 ouais non ah non voilà là j'ai perdu beaucoup trop d'HP ah non ça sans ah putain la c'est pareil sans boubou c'est un peu la mar impérativement que je me trouve un boubouche même si genre là ouais non je vais pas monter ça ah non il y avait un shield là pour 300 j'aurais pu prendre le shield de plein de vie je sais pas ce que c'est le safety pin au pire là j'ai eu un coup de vie ça c'est nickel j'ai chopé une clé du loot un peu de manie ouf sérieux là le même my god ah c'est mon artefact mon artefact m'empêche de manger des dégâts de ce truc ouais non quoi que I am ninja ah dommage le I am ninja il est super op si j'avais de l'argent pour m'acheter du du coup on les bypass total sympa cet artefact plus on a deux qui maintenant une super sword il me faut donner 300 j'ai limite envie de tester ça aussi mais je pense qu'on prend des dégâts ok d'accord toi tu t'élimines et tu me fais péter une bombe le kit ça va rapparaître le kit ça va rapparaître le troll le blanc sérieux là bon un coeur une clé nickel niveau money on est presque bien aussi donc là il va falloir que j'ai le but il a toujours sa petit pin elle sort de plus un encore sauf qu'elle elle brille pas ah c'est un peu dur la vie là ce que je peux aller faire c'est récupérer ah attendez ah non non j'ai des clés bon je vais ouvrir la bleue c'est la plus chère ouais voilà c'est souvent ça en fait celle là vu qu'elle est destructible la jeune du coup il y a souvent un besoin d'une autre clé derrière bref je vais terminer le niveau du coup je vais pas m'acheter de la vie ils n'ont pas de boubou là du coup sérieux là je vais pas mettre le truc il me donne un coffre à la clé ok j'ai trouvé le boss bon là va falloir nice ah j'aurais pu jouer avec le fantôme noir pour le payer en plus de caisse bleue non mais c'est bon 300 bientôt donc de quoi acheter un shield à un shop ok la clé je l'ouvre sur la bleue du coup comme j'ai dit j'ai vu ok j'ai vu que c'était un truc qui allait cliquer ah j'ai une bombe là si j'ai vraiment rien ah bah nickel y'a rien voilà très peu de fortune mais de quoi m'acheter un shield à un shop donc ça c'est bien ah bah je peux dire non je suis déjà à la droite ok du coup là je vais aller bah directement au vendeur mais là je vais essayer de me trouver un petit shield quoi du coup j'aurais du ramasser le shield tout à l'heure ah oui oui je les ai passés à la rage du coup quand même c'est que là s'il y en a un seul qui me touche en rapparaissant euh non je dis que le gapo rien ok il y en a un qui est mort enfin deux qui sont mort allez je sais que tu vas rapparaître il troll il troll si je monte tu vas descendre il troll il troll je sais bon en fait c'est celui-là du niveau d'en haut voilà je savais qu'il troll c'est safe une bombe normale ok donc là boum ça c'est pas pétable voir une bombe alors je vais aller un peu à droite ok non merde ah j'ai pas vu qu'il avait une trap là c'est chier c'est pas moi qui l'a pété c'est eux en plus c'est toujours sa petit pin you must be stronger bah c'est vraiment you must be stronger qui me dit power up j'ai pas trop compris par contre c'est pas infortunable c'est pas infortunable c'est pas infortunable donc là je prends un peu mon temps pourquoi ? parce que je pourrais pas trop que je m'habitue par contre à être invincible sur les piques parce que je l'aurais pas souvent ce machin alors non non bah du coup j'ai j'ai foiré une bombe à droite du coup je la je pète ma cul c'est le destin alors un bouclier nickel euh là je peux me régénération nickel boum mana osef c'est nickel en fait j'ai le combo là il y avait pas dans cette map de l'avant c'est comme ça donc là je suis full vie et je suis full boobou donc c'est nickel j'ai parfaitement fait ce que je désirais avec mon boobou et là on va l'activer il a 55% de durabilité donc ça c'est cool c'est cool c'est beaucoup de hits c'est 9 hits j'ai plus de clé ah j'aurais du la garder pour le club que j'avais mis ok ouais tu m'en rappelais j'ai juste envie de check un truc s'il y a pas un truc à traiter avec une bombe à gauche si hop là une bombe gratos et un peu de gold dans la vie voilà il y a là là voilà pourquoi là j'avais besoin du boobou celui là j'arrive pas trop à le passer sans aïe en fait quand il reste que la tête il est quasiment useless le machin plus 10 envie du coup on a 60 envie oh là alors là ce sur ce run là on est bien on a juste pas fait des ah alors j'ai juste ah ouais je peux pas atteindre là haut il faudrait que je reteste le truc du pick oula ok donc je suis pas invincible à ça déjà ok donc genre c'est vrai mais je l'ai jamais vu ces trucs qui bougent là en fait enfin qui bougent sur place si mais comme ça non jamais ce jeu est tout le temps en fait ah c'est un random ça ah non c'est un random là ah non c'est un random là mais je ne comprends rien ce jeu en fait ça change en permanence quoi chaque run est totalement différent on a des nouveaux artefacts des nouvelles rooms bon ce modèle là je l'ai déjà vu en gros c'est que sur ce type de map là ce niveau 3 là il y a très peu de murs à creuser avec des bombes du coup ils sont déjà pré-creusés comme ça alors et c'est vraiment chelou ok le marchand donc soit disant on a du discount ici magic crystal je m'en fous là on a un bon upgrade de boubou et un bon upgrade d'armor du coup je vais prendre les deux je vais d'abord prendre le boubou 97 pour 100 de durabilité là on est refait là normalement on filme le jeu tout simplement on a 60 là je suis prêt I am ninja alors parce que je ne l'ai jamais pris et qu'il faut collecter tous les artefacts je le crame de toute façon j'ai déjà 50 sur 60 donc voilà là j'aurai 50 sur 50 donc moi ça me barre euh avec le I am ninja pas besoin de temps d'HP en fait avec le boubou à 97 je vais prendre le I am ninja il consomme vraiment pas beaucoup de mana et il est super OP c'est quand même le boomerang en moins de mana après et en single par contre ça ça envoie qu'une frappe donc là j'ai tout exploré euh mais y'a pas le boss encore normalement ranka ah là j'ai fait le double quick mais comme j'ai été touché ah putain j'aurais pu faire un rankest sur ce run là fait chier comme j'ai été touché par l'étoile de ninja mais j'ai pas eu le hunt to shadow donc en fait là oui ok ok oui donc je suis toujours il est mignon même s'il est caché de sang le machin en gros on va essayer de faire le double ok j'ai fait le rank machin ok j'ai été touché comme un âne alors là y'a quoi 135 j'ai euh de la vie je prends de la vie parce que je veux pas les c'est de la mana ça merde j'suis pont non c'est pas grave c'est pareil c'est pareil c'est pareil c'est pareil une pièce qui sert à rien quand t'as le truc d'immunité euh ouais c'est assez simple aussi merde j'ai pas regardé l'épée j'espère qu'il sert à... parce que ça peut être un down en fait le loot C'est le 3 l'habituel quoi, alors là merde je suis à l'opposé de la map pour contre Je perds du voie, je suis encore à 94 du rare Ah merde, là il y a double truc en bas, ah dommage ça, il y a double exploration à faire là avec des bombes L'ommage que j'ai plus de bombes, si je trouve un chop avec des bombes, je le prends bien Ce qui aurait été troll là, c'est qu'ils me foutent une bombe Est-ce que j'ai été double quick là ou pas, je sais pas ce que c'est double quick en terme de temps Ah ben oui c'est grâce au ninja que je devais passer celui là, alors lui c'est très simple Et là ? Sérieux ? Et moi il est mort Un point multiplier Nice Donc Ranka, j'ai fait le double quick mais j'étais pas intouchable, c'est con de pas être intouchable avec le shield à 97% encore Je vais vous faire un pointéliorer, si j'ai fait un point de vue sur le combat Non, là j'essaie Ok Euh, je suis déjà à 40 là en vie, donc ciao je n'ai jamais eu le magical vampirisme et peut-être un jour ok j'ai le troisième jump là franchement je vais lâcher la bombe là hop ça me fait une nouvelle bombe que je vais lâcher un petit boss fight non j'ai le magic oui il y a le boss fight bon ça c'était nickel c'était assez rapide là j'ai le triple saut du coup on va super vite du coup le magical vampirisme que je voulais pas bail je l'ai du coup j'ai tous les artefacts que la map a pu m'offrir en fait le ninja et le vampirisme tac tac là je crois que sur cette map y'a pas de trap hop on prendra la surprise en redescendant non j'ai 500 défendre sur soude toujours bon à prendre c'est une défendre sur soude c'est la petite boule blanche là elle va repartir c'est bien mais en gros par contre je veux bien faire un double check mais s'il y a masse truc sur la route c'est moins une pour pas manger machin allez on finit du coup de nouveau allez si là j'ai pas à rencaisse c'est qu'il y a un problème les gars boum rencaisse allez hop nickel puis là j'ai des nouveaux trucs genre j'ai la pickaxe en gros la pickaxe ça utilise du mana mais pour pouvoir péter les murs qu'on pète d'habitude avec une bombe c'est quoi ce petit truc là ah non je croyais que c'est un bonus de vie ou un truc bonus de mana je crois allez je vais un petit truc un truc de droite j'espère juste que c'est pas ah non j'espère que c'est pas encore la masse ok c'est cool d'avoir plein de clés mais je disais que c'est cool d'avoir autant de clés mais bon s'il n'y a rien à ouvrir avec c'est bon que j'étais gâté avec les trucs anti-pick et tout après je crois que j'ai eu des trucs anti-pick parce que justement dans ce run là il y a énormément de pick en fait tout simplement genre il y en a partout je le prends ou quoi ? je le prends c'est de la vie c'est une origine de la vie on peut pas le savoir à l'avance tant qu'on a pas l'artefact qui dévoile je sais pas hop je suis gâté là 268 je peux me bailer ça non Osef un realm un realm plus 1 un realm plus 2 un realm plus 2 direct hop on va vite finir cette map il reste que les deux trucs d'en dessous sauf s'il y en a une merde il y a des touches rémadentes qui vont ficher on va pas faire c'est le bas ça on va l'un on va l'un là c'est le boss final je me rappelle plus si je suis mort depuis que je stream ce run en fait ou si je l'ai one shot voilà ça voilà j'ai sauvé le roi c'est le jeu est terminé et ça me demande tu veux recommencer parce que ben voilà c'est la fin quoi du coup ça va être la fin de ce premier épisode de princess l'autre pixel again donc je pense que là vous venez de comprendre le but du jeu on somme le roi qui après boom on recommence alors comment on recommence là j'ai aucun menu rien j'ai juste accès à ma fiche personnage si je veux voir les stats en fait du coup voilà j'avais 4 de vie sur un maximum possible de je peux booster comme ça 3 de spi de magie 3 de dégâts défense au maximum j'avais un shield du feu de dieu un shield de ouf donc clairement fortune x 4 1 plus 4 donc à chaque fois que je goûtais le moindre petit la moindre petite pièce d'or j'étais nickel critique j'en avais pas forcément magique pareil alors j'ai réussi à choper 12 13 artefacts dans le run donc un hall stat plus 1 1 plus 10 vie 1 plus infortune un boomerang qu'on avait déjà en début de game un safety pin ça qui doit super bien aidé pour pas prendre de dégâts de pique encore plus 10 de vie le troisième saut coin multiplier x2 le petit shuriken le dégâts plus 5 ça super le sale pour avoir divisé par deux ou moins 25% sur le marché et le diamond pickaxe donc c'est dommage parce que certains d'entre eux genre le sale et la pickaxe on n'a pas pu les utiliser pendant le run en fait donc là je suis fait échappe voilà mort j'en retrouve sur la page d'accueil du jeu donc là forcément il faut re sauver le roi donc voilà c'est la fin de cette épisode merci d'avoir regardé je vous souhaite de passer une excellente journée ciao ciao